Bonjour, je suis Hervé Philippien et dans cette vidéo je vais vous montrer comment définir un assemblée d'outils à partir d'un fichier CAO et notamment la définition d'un outil à grains de tournage. Je vais utiliser là par exemple des fichiers 3D directement qui proviennent du fabricant Horn. Ici j'ai un fichier STEP pour le porte-outils et puis j'ai un fichier STEP qui correspond à mon outil à grains. Je les ai tous les deux téléchargés depuis le site internet. On va ici ouvrir le porte-outils. On va le sauvegarder. Je vais le faire simplement ici dans un nouveau dossier. Donc on sauvegarde le fichier STEP en format SOLIDWORKS. Puis on va faire la même chose pour le deuxième. Donc ça c'était mon porte-outils. Je fais la même chose cette fois-ci pour mon outil à grains. Ok. Donc je reste en premier lieu sur l'outil à grains. Je ne me soucie pas pour l'instant du porte-outils. C'est important. Et la première chose que je vais vérifier en fait c'est l'orientation du repère de mon outil à grains. Donc là en fait ce qui va m'intéresser c'est l'orientation du X-Z. Vous voyez sur un tour le X est en direction de la tourelle. Le Z est vers la droite. Donc là je m'aperçois en fait tout de suite que mon outil n'est pas bien orienté par rapport à mon repère. Donc en fait ici c'est... Alors il y a plusieurs manières de le faire mais je vais utiliser la fonction déplacée de SOLIDWORKS. Dans cette fonction je vais pouvoir lui dire voilà ce corps là. Tu le fais pivoter autour de Y de 180 degrés. Je valide. Donc ça me permet en fait de retourner ici tout le corps volumique. pour avoir le Z vers la droite, le X vers le haut. D'accord ? Comme mon origine de tournage. Une fois que c'est fait je le sauvegarde. Et en fait à partir de ce fichier pièces qui correspond à mon outil à grains. Je vais créer un assemblage. L'intérêt de le faire dans cet ordre c'est que du coup... Et j'ai validé tout de suite, pardon je n'ai pas cliqué. Je suis allé un petit peu vite mais c'est important quand vous faites insérer des composants. Donc vous validez pour que l'origine de l'outil à grains se superpose avec l'origine de l'assemblage. Et donc c'est important de le faire dans cet ordre là. Puisque ça me permet de récupérer l'origine de l'assemblage dans la même direction. et au même endroit que l'origine de l'outil à grains. En l'occurrence à cet endroit là avec le X vers le haut, le Z vers la droite. D'accord ? Donc ça, ça sera l'origine de mon assemblage. Et c'est ce que je voulais. C'est pour ça que je suis parti de l'outil à grains et que je l'ai mis correctement. Et maintenant que... Voilà, j'ai peut-être un souci. D'enregistrement. Ok, bon, on est bon. Maintenant que j'ai mon assemblage avec une bonne orientation, je vais venir insérer cette fois-ci mon porte-outils. Donc mon porte-outils qui se trouve ici. Et donc là, je vais le positionner un peu à la main levée pour l'instant. Et donc derrière, on va venir définir un petit peu des contraintes pour positionner correctement le porte-plaquette et mon outil à grains. Donc ici, je mets les contraintes SOLIDWORKS pour le positionner correctement. Et donc là, à la fin, je n'ai plus le petit symbole pour dire que tout est contraint. Mais voilà, j'ai mon assemblée avec la bonne orientation X, Z comme je le souhaitais. Donc ça, c'est important. C'est une des conditions. Cette orientation se repère pour que l'importation se fasse correctement. Une deuxième condition, ça va être qu'on dissocie la partie coupante de l'outil à grains et la partie non coupante de l'outil à grains. Donc là, en l'occurrence, en fait, si je regarde cette pièce-là, si je l'édite, on s'aperçoit que j'ai un seul corps volumique. Donc je ne vais pas avoir la différenciation entre la partie coupante et la partie non coupante. Donc c'est pour ça que j'ai édité la pièce. Et dans cette pièce, donc dans l'outil à grains, je vais chercher par exemple ce plan-là. Avec CTRL sur clavier et donc clic gauche sur la souris, en fait, vous voyez, je viens faire un plan décalé. Et ce plan décalé, je vais lui dire, je souhaite qu'il passe par cette arête-là. Je m'en mets parallèle au premier. En fait, je me crée un plan qui passe par là. Et en fait, ce plan, via fonction fractionnée, il va me servir en fait à scinder la pièce en deux corps volumiques. Je les coche tous les deux puisque je veux garder les deux corps. Ah, je me suis trompé. Donc il faut décocher cette petite option pour garder les deux. Et donc là, ça me permet en fait, avec le plan et avec la fonction fractionnée, de récupérer deux corps volumiques. Un corps volumique qui va correspondre à la partie non-coupante de mon outil à grains et un corps volumique qui va correspondre à la partie coupante. Donc ça aussi, cette étape-là, elle est très importante. C'est une des conditions pour que l'importation se fasse correctement. Et une autre condition, pardon, je retourne dans mon édition, ça va être que la partie coupante se trouve vraiment à la fin de mon arbre. Donc il faut bien que la partie coupante, le corps volumique correspondant à la partie coupante, se trouve après le corps volumique correspondant à la partie non-coupante. Et également que du coup, tout ça se trouve après le porte-outil. Donc vous voyez, je le glisse en dessous pour inverser. Donc là, si je regarde au niveau de l'arborescence, je vais d'abord avoir le porte-outil, puis la partie non-coupante de mon outil à grains, puis la partie coupante. Donc c'est important de l'avoir dans cet ordre-là. Sinon, SolidCam va considérer la partie coupante. Il va peut-être considérer que c'est le porte-outil. En fait, SolidCam, il récupère le dernier corps volumique de votre arbre et il considère que le dernier, c'est la partie coupante. Donc si vous définissez correctement l'ordre dans votre assemblage SolidWorks, vous récupérez tout de suite les choses correctement au moment de l'importation de l'assemblée dans SolidCam, dans la bibliothèque de SolidCam. Dernière chose qui est importante, en fait, c'est la définition du système de coordonnées de la partie coupante. Donc là, en fait, c'est important. Je vais chercher le plan. Ici, vous voyez, en fait, attention, il faut bien que j'ai un plan qui passe par le point pilotant. Donc c'est bien celui-là. Et sur ce plan, en fait, je vais me faire une petite esquisse et je vais venir tracer une droite. Je vais chercher le point milieu ici, tac, jusque là. Donc je me trace deux droites perpendiculaires, là, comme ça. Et en fait, je vais, dans SolidWorks, créer un système de coordonnées. Donc ce système de coordonnées, je vais le placer ici, qui sera en fait le système de coordonnées de montage de ma plaquette, donc de ma partie coupante, dans la partie non coupante de mon outil à grain non coupant. Et donc, je le place à cet endroit-là. Et après, c'est important, en fait, l'orientation du repère va être importante. Donc en fait, le X, je dois le définir en direction de la partie non coupante, vers le bas, là. et le Z perpendiculaire à la face qui coupe. Donc là, en fait, mon Y, je vais le définir dans cette direction-là. Alors, je vais l'inverser pour bien avoir le Z qui vient vers moi. Donc ça, c'est important aussi. Donc ça, ça va être le système de coordonnées de la plaquette. Et c'est vraiment important. Bon, je le renomme, ça, c'est pas grave, mais c'est important que l'orientation, vous la définissiez bien comme ça, avec le X vers la partie non coupante et le Z perpendiculaire à la partie coupante, donc vers O. C'est important, si vous ne le définissez pas comme ça, l'importation derrière ne va pas se faire correctement. Alors, on pourrait s'arrêter là, mais si vous le souhaitez aussi, je vous le montre pour le principe. En fait, je peux aussi créer un système de coordonnées. Je vais me créer une esquisse et un point à l'arrière de mon porte-outils. Donc je vais créer un système de coordonnées à cet endroit-là. Et là, par contre, l'orientation, je garde l'orientation de mon assemblage. Donc le Z vers la droite, je vais mettre le X vers le haut. Donc ça, ça sera le système de coordonnées des porte-outils. Et puis derrière, je peux aussi me faire, donc ça, on va le mettre en transparence. Sur cette face-là, toujours pareil, je fais une esquisse, je fais un point. Sur ce point, je crée un système de coordonnées. Je me suis trompé, il est tout à droite. Donc sur ce point-là, j'ai dit, sur ce point-là. Et là, pareil, l'orientation, en fait, je garde l'orientation de l'assemblage. Le Z vers la droite, le X vers le haut, vers la tourelle. Il n'y a que pour l'origine, le système de coordonnées de la plaquette, que là, j'ai quelque chose de spécifique. Donc le X vers la partie non-couvante et le Z vers moi, perpendiculaire à la partie couvante. Donc voilà, ça, c'est optionnel, mais ça me permet, en fait, de définir les systèmes de coordonnées de chaque partie. Donc ça, ça sera la partie non-couvante. En fait, ça va me permettre de définir que mon porte-outils, il va venir se monter peut-être dans un autre élément par rapport à ce référentiel qui est ici. L'outil à grain, lui, il vient se monter dans le porte-outils par rapport à ce référentiel-là. Et la partie couvante par rapport à l'outil à grain, le référentiel, il se trouve ici. Donc voilà, ça, c'est des étapes qui sont nécessaires avant l'importation de l'outil pour que ça se fasse correctement. Je sauvegarde le tout. Et donc maintenant, on va se créer là tout de suite une bibliothèque d'assemblée. Donc moi, j'en crée une nouvelle, mais vous pouvez modifier une existante, la vôtre. Et donc dans SolidCamp 2021, SP3, excusez-moi, j'annule, mais j'ai oublié de le préciser. Ce que je vous montre, c'est une fonction disponible à partir de SolidCamp 2021 SP3. Donc veillez bien à utiliser une version au moins équivalente ou supérieure à la 2021 SP3. et je recrée une bibliothèque d'assemblée. Et donc dans SolidCamp 2021 SP3, ici, vous allez avoir une option pour importer un assemblée à partir d'un fichier CRO. Quand je clique sur ce bouton, j'ai un petit message qui me demande confirmation pour confirmer qu'en arrière-plan, là, dans SolidWorks, j'ai bien l'assemblage de mon assemblée. Et si c'est OK, je continue. Et donc cette assemblée, je vais pouvoir l'importer soit en tant qu'outil de fraisage soit en tant qu'outil de tournage. On va faire un petit tournage. Et en faisant ça, visuellement, voilà un petit peu ce que je récupère. Vous voyez, je récupère en fait en premier lieu le porte-plaquette, ensuite l'outil à grains, mais non coupants, et ensuite, ici, la partie coupante de mon outil à grains. Donc si j'ai besoin, je peux les glisser-déposer pour les réorienter. Je peux également fusionner des éléments si j'en sélectionne plusieurs pour les fusionner ensemble. La partie coupante, je vais pouvoir lui dire que ce n'est pas une plaquette de tournage, ça va être une plaquette à gorge. Et puis, je vais aussi, avec des clics droits, pouvoir lui dire que l'origine du porte-outil, en fait, c'est ce système de coordonnées-là qu'on avait créé tout à l'heure, ici au bout. L'origine de l'outil à grains, c'est ce système de coordonnées-là, le système de coordonnées de la partie non coupante. Et l'origine de ma plaquette, c'est celui-là. Donc ça, c'est important. C'était autant important, enfin, c'est des conditions pour que l'importation se fasse correctement. Donc première condition, que l'orientation de l'assemblage soit correcte. Deuxième condition, que fractionne l'outil à grains, partie coupante, partie non coupante. Et troisième condition, qu'on ait, en fait, ce système de coordonnées-là bien orienté pour la partie coupante. Les deux autres, c'est optionnel. Et une fois que c'est bon, je clique sur OK et je peux importer cet outil à grains-là dans ma bibliothèque d'outils. Et donc, je récupère un peu la structure qu'on a évoquée tout à l'heure. Donc le porte-plaquette, la partie non coupante et au bout, ma plaquette. Et ce qui vient d'être intéressant, c'est de vérifier ici le point pilotant. Donc ici, si je zoom, celui-cam détecte que la partie coupante j'ai un point pilotant à cet endroit-là. Il me détecte aussi, celui de cam, la valeur du rayon. Et donc là, vous voyez, en fait, au lieu de récupérer mes 5 centièmes, j'ai 4 centièmes 7. Donc je peux venir ici cocher ça pour prendre la main et renseigner ma valeur exacte du rayon que je souhaite piloter. Je peux vérifier aussi que ça incite bien, mais c'est le cas. Je mets bien mon point pilotant à cet endroit-là. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est que SolidCam me détecte que j'ai un deuxième point pilotant. Donc je peux, moi, avec un clic droit, j'ai un deuxième rayon sur ma plaquette, pardon. Donc je peux créer un deuxième point pilotant et lui dire le premier, c'était ce rayon-là, le deuxième, c'est ce rayon-là. Et vous voyez, ça, c'est SolidCam qui me détecte tout seul qu'il y a un deuxième rayon. Donc je le remets à une valeur de 5 centièmes. Donc ça, c'est la précision par rapport au 3D. Des fois, il va vous le détecter à la valeur juste. Des fois, vous allez avoir une petite différence comme c'est mon cas-là, mais c'est pour ça que vous pouvez prendre la main. Et puis derrière, vous pouvez sélectionner le cadran que vous allez utiliser en fonction de ce rayon sur la plaquette et du point pilote. Voilà. J'espère que cette vidéo et ce petit tutoriel vous sera utile. N'hésitez pas. on va vous le détecter. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada